Morgane Marghetti, je travaille en fait pour Proactive Academy qui est en fait une société ESS, entreprise sociale et solidaire reconnue par l'État avec son label ESUS et qui a pour mission d'accompagner, de développer les structures de formation par professionnel et par apprentissage. Donc aujourd'hui on travaille dans toute la France auprès des personnels de CFA, de mission locale, de lycée professionnelle, lycée agricole. Mais aussi auprès d'entreprises. Alors je ne vais pas travailler l'aspect théorique, je pense que ça a été très très bien abordé. Mais je vais vous expliquer en fait comment moi en fait, un chef d'entreprise avec ma petite équipe de 7 personnes et mes 15 consultants, je me suis retrouvé en difficulté à cause de la génération Z, celle qui est arrivée en fait dans vos établissements il y a quelques années et qui commence à arriver dans les entreprises par le biais des stages ou des contrats d'apprentissage ou pour certains, pour leur premier emploi. Alors je vais vous passer un petit peu l'historique. Nous en fait, notre métier départ, pour vous donner, j'ai fait partie en fait de ceux qui ont fondé l'Association nationale des apprentis de France. Je ne sais pas si vous connaissez. La NAF qui a été en fait fondée en 2010 avec l'objectif en fait de représenter ceux qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, c'est-à-dire les apprentis, surtout ceux qui sont dans le système secondaire, dans les métiers techniques, etc. Et l'objectif c'était d'avoir une parole d'apprenti auprès des entreprises, des collectivités territoriales, de l'État, pour en plus qu'ils puissent s'exprimer. Et en fait on a travaillé énormément sur plusieurs problématiques, alors les ruptures de contrats, pour ceux qui font de l'apprentissage, les échecs ou les abandons dans les stages. On a travaillé beaucoup aussi sur le placement et l'accompagnement des jeunes vers l'entreprise, pour que ce soit pareil, stage, contrats-apprentissage ou premier emploi. Et on a travaillé en fait sur, on a beaucoup enquêté, on a énormément travaillé avec les premiers acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les formateurs, mais aussi avec les entreprises, et on leur a posé la question, à votre avis, pourquoi les jeunes n'arrivent pas ou ont des difficultés à rentrer en entreprise pour du stage, du contrat d'apprentissage ou pour autre. Je parle bien de ceux qui sont de niveau 4 et 5, ou de niveau 3, qui, décrocheurs ou pas, ruraux ou pas, et qui, entre guillemets, connaissent des fois ces difficultés de rentrer, d'aller vers l'entreprise, qui sont, on va dire, des bébés qui sortent de maman, papa, et qui, entre guillemets, du jour au lendemain, doivent arriver vers l'entreprise. Et en fait, les entreprises, en partie, nous ont dit, voilà, on a un problème, c'est que les jeunes viennent vers nous en nous demandant un contrat, comme s'ils venaient nous demander de l'argent, comme s'ils demandaient un chocolat. Et qu'ils s'intéressaient très peu, en fait, à notre fonctionnement, à nos besoins, à notre culture entreprise, etc. Les formateurs, les enseignants, ils ont dit, ben non, on a du mal à les mettre en route, c'est-à-dire, entre guillemets, à leur créer une certaine confiance, à leur donner envie d'aller vers l'entreprise, et surtout que ce ne soit pas maman, papa qui s'en occupe. Et puis, il y a aussi ces jeunes-là, et qui en font partie, qui n'ont pas le réseau familial, qui n'ont pas les contacts, qui permettent, on va dire, de placer le fils ou la fille facilement en entreprise. Et avec toutes ces problématiques, on a dit, ben voilà, on va travailler sur une autre façon de mettre le jeune en relation avec l'entreprise. Au début, sans le numérique, c'est-à-dire qu'en fait, le numérique est venu, en fait, quelques années plus tard. Alors, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser pendant la présentation. Comme ça, ça permet d'avoir un échange constructif. Si vous avez des questions, elle évite que ça soit écourté à la fin. Mais comme ça, je parlerai moins et vous parlerai plus, ça sera plus intéressant. Pour revenir, en fait, à cette problématique, on a dit, voilà, on va faire en sorte que les jeunes se créent un lien de confiance et obtiennent plus facilement, entre guillemets, un intérêt à l'entreprise, en caricaturant, pour vous dire, voilà, on va éviter que les entreprises, que le jeune aille à l'entreprise en disant, bonjour monsieur, est-ce que vous cherchez un contrat d'apprentissage ? Est-ce que, par exemple, vous ne serez pas intéressé par un apprenti ? Ou, je vais envoyer quelques candidatures, 500 mails, comme ça, en candidatant, pour voir si, par chance, il y en a une qui me répond. On a décidé de faire indifféremment, on s'est dit, on va travailler avec les CFA, avec les lycées, et on va aider les jeunes, en fait, à questionner l'entreprise sur ce qu'ils font en ce moment, sur les premiers métiers qu'ils pourraient être confiés à un apprenti. C'est-à-dire, ben, madame l'entreprise, dans les jours qui viennent, vous, sur vos machines agricoles, vous êtes plutôt sur, ben, une envie de développement, vous êtes plutôt sur de la réparation-maintenance, vous travaillez plutôt sur vos process qualité, etc., dans l'objectif, en fait, que le jeune, petit à petit, prenne confiance en lui, en questionnant, en fait, l'entreprise, et que l'entreprise apporte des réponses. On a créé ça en 2012, on a fait des tests avec la région Île-de-France, qui nous a soutenus au début, et on s'est rendu compte que le placement en entreprise était différent. Les chiffres de la région Île-de-France, c'est 49% des niveaux 4 et 5, placés avec des méthodes traditionnelles en contrat d'apprentissage ou en stage, avec cette démarche-là, qu'on appelle la démarche proactive, c'est une moyenne de 75%. J'enlève, bien sûr, les BTS et les niveaux 2 et 1, qui sont, même si on utilise les mêmes techniques, qui ont plus facilité par leur âge et par leur maturité. Donc, on a travaillé, donc aujourd'hui, on travaille à peu près avec une cinquantaine d'établissements dans toute la France, lycée, mission locale, CFA, entreprise, c'est un peu plus d'un millier de jeunes placés en entreprise chaque année, et c'est, entre guillemets, à peu près 200 salariés que nous formons dans les structures. Et donc, je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer, en fait, un petit exemple d'un jeune, en fait, que nous avons accompagné une mission locale décrocheur vers le contrat d'apprentissage. Et ensuite, je vous expliquerai comment, entre guillemets, on a dû se remettre en question par rapport à la transmission de ces savants dans le cadre de nos accompagnements. Qui le fait par téléphone ? Qui le fait en face à face ? Moi, c'est tout le début, le truc. J'y allais, j'appelais, j'envoyais des mails, moi, oui. D'accord. Moi, j'en ai jamais vu tout ça. Je me dis que c'est la bonne, celle-là, je la sens bien. Mais c'est sa vague, là ? Et je me dis que je vais réussir, je peux le faire. Ça te j'appelais ? Je peux le faire, je pense avoir les bonnes questions. Je me présente, Médès Catafarine. Je souhaite très prochainement entrer dans un CFA de routier. Et j'aurais quelques questions à vous poser, si c'est possible. J'aimerais bien savoir si vous faites des transports plutôt scolaires ou internationaux. Il y a un niveau. Vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur votre type de transport ? C'est vrai que c'est plutôt de voyageurs ou de marchandises ? De ce premier appel, j'ai été un peu mis en confiance par la personne avec qui j'étais au téléphone. Après ça, j'ai envie d'appeler beaucoup plus d'entreprises, d'avoir beaucoup plus de contacts. Et je pense que j'ai encore besoin de travailler un petit peu, comment parler au téléphone. Mais avec cette première impression, j'ai vu que ce n'était pas si dur que ça et que je pouvais le faire. On met en confiance l'entreprise qu'on appelle et on lui montre nos intérêts qu'on porte pour l'entreprise. Mais ça marche. Je pense que ça marche réellement. Je ne croyais pas au début moi aussi, mais je pense que c'est la bonne méthode. La prochaine étape, c'est de réussir à décrocher un rendez-vous avec une entreprise, d'avoir un premier entretien. Je vais très prochainement rentrer dans un CFA et j'aimerais poser quelques questions pour en apprendre davantage sur les entreprises. Au lieu de vous rappeler, est-ce que ça serait possible directement de passer dans votre entreprise pour avoir une approche du terrain ? Alors, est-ce que vous pourriez me dire à quelle heure ? 25h à 10h et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'est une excellente journée. Aujourd'hui, il y a du soleil. Je trouve deux entreprises. Une qui me propose directement un contrat d'apprentissage sans que j'aie à lui en parler. C'est tout simplement fantastique. C'est merveilleux. Très content. Très heureux. Alors, juste pour repréciser, c'est un jeune décrocheur accompagné dans le cadre d'une mission locale à Saint-Denis, dans la région Île-de-France. Ce jeune-là est en CDI dans une entreprise aujourd'hui de transport routier et qui a trouvé son entreprise de classe à cet accompagnement-là. Donc, vous avez vu l'évolution. C'est une vidéo qui a été tournée sur plusieurs jours. C'est cinq jours d'accompagnement. L'évolution, on va dire, de catépharine sur ces trois, sur ces quatre jours. Au début, il vient avec son survêt, son PEG. Et après, à la fin, en fait, il est habillé en polo, quelque chose qu'on peut attendre de lui. Il faut savoir que nous, on n'a jamais abordé ces sujets-là. C'est-à-dire que dès qu'on crée une confiance chez un jeune, et qu'on lui donne la possibilité de questionner sur le plan technique de l'entreprise, et qu'en face de lui, une entreprise lui répond, automatiquement on recrée un lien de confiance, et le jeune, entre guillemets, développe son estime de soi, en fait, dans cet aspect-là. Donc c'est quelque chose qui a été ensuite, après, chez nous, théorisé, amélioré, développé, qui nous permet aujourd'hui, on est passé de deux établissements, aujourd'hui, à une cinquantaine, aujourd'hui, sur toute la France, avec plusieurs types d'interventions différentes. Il faut savoir quand même que cette génération-là nous a quand même posé problème. Parce qu'en fait, il y a plusieurs structures en 2014 qui nous ont dit, qui nous ont dit, voilà, votre pratique et votre approche, elles fonctionnent bien. Par contre, en fait, on a un petit peu de mal, parce que les jeunes, en fait, ne nous écoutent pas. Ou en fait, la façon dont on fait passer les infos, des fois, ils oublient. On va dire qu'ils laissent... On a du mal à les capter, on a du mal à les mettre en action, à les mobiliser. Un taux de concentration qui est très réduit, comme on disait tout à l'heure, à un zapping qui est vraiment ultra important. Ils ont besoin d'avoir des réponses concrètes, que ça soit, entre guillemets, du maintenant, et qu'on leur explique à quoi va leur servir le savoir à court terme. Et ça, en fait, c'est les raisons d'une rupture de contrat, ou les raisons, on va dire, d'un échec scolaire. C'est l'incapacité, déjà, au jeune de choisir ce qu'il apprend, et ensuite, son incapacité à comprendre à quoi ça va lui servir à court terme. Et ça, en fait, c'est un échec si demain, on n'arrive pas à leur apporter ça. Et ce qui a été dit, en fait, avant, c'est qu'ils construisent leur propre monde à côté. En parallèle, c'est derrière, ils n'arrivent pas à trouver leur réponse. Elle parlait de débranchage, en fait, c'est à peu près ça. C'est soit ils se démobilisent, soit ils abandonnent, soit on ne les voit plus, soit, entre guillemets, ils se forment par eux-mêmes et ils apprennent. Et donc, on s'est dit, si on ne veut pas, entre guillemets, être considéré comme has-been et, entre guillemets, ne plus avoir de clients et de jeunes à accompagner, il faut qu'on se remette en question. Et donc, on s'est dit, maintenant, c'est où sont les jeunes ? Et, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils aiment faire ? En dehors du sport, du plaisir de leurs amis ? Sur Internet, où est-ce qu'ils sont ? Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, vous connaissez. En tout cas, ils sont là, ils sont dessus, de moins en moins sur Facebook et de plus en plus sur les autres. Mais surtout, là, le premier média mondial, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est YouTube. Et il faut savoir aussi, sur YouTube, ce qui marche super bien chez les jeunes, et sur les moins jeunes aussi, ce sont les tutoriels. Il y a 4,6 milliards de vidéos tutoriels sur YouTube. Bien sûr, dans toutes les langues. Mais, aujourd'hui, il faut savoir que, pour les constructeurs qui sont présents aujourd'hui, il y a sûrement une personne qui fait des tutos sur vos machines, sur de la réparation, etc., et qui explique à d'autres comment ça fonctionne. Vous devez avoir souvent des enseignants qui utilisent YouTube pour transmettre des infos. Vous avez, bien sûr, les fameux tutos beauté, aux cuisines, mais vous avez dessus, en fait, des millions, des millions, des millions de contenus qui permettent à des jeunes de se former. Je ne parle pas de Great Classroom, etc., mais en tout cas, vous avez sur ce réseau, là. Il y a les YouTubers, vous devez connaître, Norman, Cyprien, et tous les autres. Vous en avez plus de 200, 300 en France, pour les plus connus, et qui, entre guillemets, ont des niches, et ont toute une communauté, et deviennent, en fait, des leaders d'opinion, et voire des liens. La musique, première radio du monde, c'est YouTube. On a tous un coiffeur ou un magasin qui passe, entre guillemets, sa musique par le biais de YouTube. Et c'est un milliard d'heures consommées par jour, par les utilisateurs sur Internet. Et on s'est dit, bon, nous, si on veut, entre guillemets, faire en sorte que nos contenus et notre façon d'aborder les jeunes soient utilisés, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On a dit, on va créer notre propre YouTube, en tout cas, on va créer notre YouTube pour l'accompagnement des jeunes. On a, en fait, décidé de concevoir Trouvetonentreprise.com. C'est quoi ? Trouvetonentreprise.com, c'est deux YouTubers, deux coaches, qui ont le même âge que les jeunes qu'on accompagne, c'est-à-dire 16-18 ans et 20-23 ans, qui, entre guillemets, reprennent l'ensemble des fondamentaux de la démarche de recherche proactive d'entreprise, mais c'est-à-dire qu'ils les font à la façon YouTubeur et, on va dire, vidéo sur Internet. Trouvetonentreprise.com, c'est 30 vidéos par chaque module qui vont accompagner petit à petit le jeune dans sa recherche d'entreprise. Alors, attention, l'objectif, ce n'est pas, en fait, de remplacer, on va dire, l'école, l'enseignant ou le formateur. C'est un outil, en fait, d'animation, en plein learning ou en totalement présentiel. Aujourd'hui, 90% des établissements qui utilisent l'outil l'utilisent en présentiel. Sauf qu'aujourd'hui, le rôle change. Ce n'est plus le formateur, l'enseignant qui apporte les fondamentaux, mais c'est la vidéo. Et ensuite, le formateur et l'enseignant, eux, ils ont un rôle d'animation, de mise en action. Ils sont là pour rendre service et faire en sorte, en fait, que le jeune s'en sorte dans les différentes missions qu'on va lui confier. C'est ceux, eux, qui vont les mettre en jeu de rôle. C'est eux qui vont les aider à créer leurs questions techniques pour être pertinents vis-à-vis de l'entreprise. Et c'est eux qui vont les aider à passer les premières relations entreprise par téléphone ou en présentiel. Donc, c'est un outil, en fait, qui, voilà, où le jeune choisit son coach. Et il a, en fait, un certain nombre de modules qui permettent de l'accompagner petit à petit dans sa recherche. Vous avez à chaque fois différentes phases. Une phase, c'est une vidéo. C'est un point qui est traité, particulier, en maximum 3 minutes. C'est-à-dire que nos vidéos ne durent pas plus de 3 minutes. Le temps maximum de concentration, je me mets dedans, de ma génération, avec quelque chose de dynamique, concret, rigolo, et qui, en même temps, reprend les fondamentaux. Vous avez à chaque fois des quiz de validation, qui vous permettent de, entre guillemets, pour ceux qui sont visuels, auditifs, et après, de reprendre l'ensemble des connaissances et de les revalider derrière, pour, en fait, après le mettre en concret et faire du réel, c'est-à-dire du jeu de rôle, on va dire de la simulation, entretien, relation entreprise, pour ensuite, après, passer dans le réel. Et après, on a, bien sûr, des outils de suivi pour les établissements, pour voir où est-ce qu'en sont les jeunes, et ce qu'ils ont fait ou ils en sont dans la relation entreprise. Est-ce que, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous avez, en fait, des questions ou des remarques ? Oui ? C'est payant ? Je m'en doutais à celle-là. J'aurais dû attendre la fin. Non, oui, c'est pas gratuit. C'est payant, c'est des structures, en fait, qui prennent en charge l'outil. Mais on pourra revenir après, d'ailleurs. Une autre question ? Bizarrement, il n'y a plus de questions, même. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, en fait, une vidéo qui reprend, on va dire, un exemple, qui est la phase 1 du module 6, qui traite, en fait, de l'appel téléphonique. Et vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. C'est un endroit, trop bien, c'est trop cool. On a des canapés. Nous allons aborder ensemble la première étape de notre stratégie élaborée dans le module 4. Et c'est parti, mon Kiki. Et comme tu sais, l'objectif est d'utiliser nos questions pour développer de nouveaux contacts, comprendre leurs besoins, et puis au final, décrocher un contrat d'apprentissage, un stage ou un emploi. Cette étape est la plus importante des trois. C'est celle qui va te permettre de développer des contacts professionnels. Mais c'est aussi la plus dure, gamin, de toute notre méthode. Tu peux faire des erreurs, ça pourrait mettre à mal tes objectifs. Et ça, ça ne me prêle pas. Alors fais attention, capiche. Je te rappelle, l'objectif de cette étape, c'est de repartir à la fin de notre appel téléphonique avec un contact qualifié. Et donc le nom de l'opérationnel et son numéro de téléphone et surtout le droit de le rappeler. Et puis cette étape peut bien sûr se faire aussi directement sur le terrain. Bon, donc forcément, un bon appel téléphonique commence évidemment par une bonne présentation de soi-même. Oui, je sais, il y en a qui auraient tendance à oublier de se présenter. Grave erreur. Mais c'est pas la seule, regardez. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je m'appelle Tomidus. Et j'aimerais être apprenti l'année prochaine en bac professionnel comptabilité. Désolé, je ne prends pas d'apprenti. Alors surtout, ne parle pas encore d'apprentissage, d'école, de CFA, d'emploi ou d'apprenti. Tous ces jeunes qui sont passés avant toi ont tellement harcelé les employeurs avec ce mot que c'est devenu des sortes de repoussoirs pour eux. Tu vois, ils ne peuvent pas assez... Bon, je te propose de commencer ta présentation tout simplement comme ça. Bonjour monsieur, je m'appelle Tomidus et je me destine au métier de boulanger. En fait, il faut faire dans la simplicité. En commençant par dire bonjour, ton nom, ton prénom, ton diplôme et ce que tu veux faire dans la vie. Et c'est tout. Et puis surtout, pas ça. Oui, bonjour monsieur. Désolé de devoir vous demander pardon d'utiliser votre temps comme ça. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Voilà, je voulais savoir si vous aviez quelques minutes à m'accorder. Très rapide, je ne voudrais pas vous déranger dans votre travail. Tu arrêtes avec ça ! D'accord ? T'as vu tout le temps que tu as perdu juste en posant ces questions ? Tu y vas, paf, tu rentres dans le vif du sujet, direct ! Et faire une présentation simple. Et après, tu poses ta question. Et attention, pas comme ça. Bonjour monsieur, Tomidus est à l'appareil. Voilà, je me destine au métier de boulanger. Je voulais savoir si vous avez un petit peu de temps à m'accorder pour répondre à quelques questions. Euh, non, 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 désolé. Bah oui, c'est des coups d'avance. Il faut éviter toutes les phrases et questions parasites qui te font perdre du temps et qui risquent de te mettre en difficulté. Du genre, j'ai des questions à vous poser, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous avez du temps à m'accorder ? Il faut rentrer direct dans le vif du sujet, encore une fois. Je voudrais être chef de projet informatique et je voudrais savoir. Et voilà, tu poses directement ta question. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce qui vient d'être montré ? Est-ce que ça, est-ce que ça vous choque ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que, comment vous trouvez l'exemple ? Pas de bruit ? Non ? Pas de questions pour l'instant ? Ok. Alors, pour vous faire un petit retour des résultats, ça fait un an et demi maintenant que l'outil tourne. C'est une plateforme, en fait, qui a été utilisée pour pas plus d'une cinquantaine d'établissements dans toute la France. C'est plus de 8000 jeunes qui sont passés autour de toute entreprise.com. Et surtout, c'est des bons résultats, c'est-à-dire qu'on a un taux de satisfaction qui, aujourd'hui, de 92% des utilisateurs qui recommandent, en fait, la plateforme. Et c'est aussi des recommandations de la part des enseignants et des formateurs, parce que pour eux, en fait, c'est un outil qui est beaucoup plus simple pour animer les accompagnements. Et surtout, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'est un outil qui plaisait et qui permet plus facilement à faire mémoriser aux jeunes, même ceux qui sont les plus éloignés, les plus antifis. Moi, j'ai accompagné énormément de jeunes des clocheurs, des jeunes de Cervé et de Bacro, et on s'est rendu compte, en fait, que ces jeunes-là redonnaient les fondamentaux beaucoup plus facilement que si on les avait, entre guillemets, abordés d'une façon traditionnelle. La conclusion que je pourrais faire par rapport à ça, c'est que nous, on est dans une amélioration et dans une évolution permanente. C'est-à-dire qu'avec les établissements, nous, notre premier métier, c'est de ressortir les problématiques, on va dire, des enseignants et des formateurs, et de travailler des solutions avec eux pour les faire avancer. On travaille avec pas mal de lycées professionnels, avec des lycées à l'école, des lycées à l'école, et c'est des sujets ensemble qu'on traite et qui leur permettent, par la formation, par l'accompagnement, de répondre à ces différentes problématiques. La génération, en fait, qui est la nôtre, ou la génération 7, qui avance, en fait, elle attend, entre guillemets, que, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait du fun, qu'il y ait, entre guillemets, du concret. On parle, on va dire, de paire à paire, et c'est ce genre d'outils, qui sont l'aspect numérisation, du court terme, etc., qui leur permettent de leur donner une envie, on va dire, d'avancer avec vous, et, entre guillemets, de ne pas abandonner, et surtout, de développer une envie d'apprendre pour apprendre. Et les entreprises, derrière, aussi, sont contentes, parce que la posture du jeune, elle change, elle est différente, en fait, par rapport à ce qui, traditionnellement, a été mis en place. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter, je pense que je suis parfaitement dans le timing. Oui, c'est bon, ma petite. Est-ce que vous avez des questions, ou des remarques, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter ? Jean-Pierre ? Non, ça va, bien, moi, c'est... Allez-y, allez-y. Vous voyez, tout à l'heure, vous voyez, beaucoup de promotions des formations en apprentissage. Oui. Est-ce que vous avez aussi des modules qui sont aussi... Donc, bien, on entend autant parler des formations en apprentissage. Ben, oui, mais en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, vous avez des outils, ils sont aussi utilisés par des lycées professionnels, en dehors de l'apprentissage. Par exemple, là, moi, j'ai pas longtemps formé des enseignants lycées professionnels de la Rochelle, c'est que de l'initial, et ils utilisent l'outil, ils en sont très contents, parce qu'en fait, on aborde le sujet... Alors, peut-être que c'est... Quand je voulais dire lycée professionnel, c'est que moi, quand je parle de lycée professionnel, je parle d'enseignement initial. Je sais qu'il y a certains lycées pros qui font de l'apprentissage, mais pour moi, en fait, c'était pour vous dire qu'on faisait beaucoup l'accompagnement vers le stage. On le fait aussi, là, on avance avec deux lycées parisiens, un lycée en Ile-de-France aussi, voilà, sur ce genre de sujet. Donc, c'est pas des... On est vraiment dans toutes les différentes problématiques. On fait de... Alors, je sais pas si il y en a qui connaissent, mais par exemple, de la PUE pour Pôle emploi, on va faire à tous ces genres de dispositifs d'accès à l'emploi rapide, donc en relation entre... Donc, on n'est pas vraiment axé que sur l'apprentissage. Oui. Je n'ai pas de questions, mais une remarque. Oui. Je trouve votre travail très intéressant, original. Merci. Mais finalement, j'y trouve beaucoup de similitudes avec les méthodes qui sont utilisées par les cabinets de gestion de transition ou d'outplacement. Oui. Car l'un des objectifs de ces cabinets pour des populations qui ne sont pas des jeunes ou des apprentis, mais des cadres, ou des dirigeants en recherche d'un nouvel élan professionnel, c'est d'avoir un entretien par téléphone. Et vous utilisez exactement les mêmes méthodes, les mêmes conseils, adaptés aux deux populations, bien sûr, qui sont différentes, que celles qui sont utilisées dans ces cabinets. Je vous félicite. Merci. Pour compléter, comme vous savez, notre structure est une entreprise de l'essai. C'est une structure militante qui a pour objectif, en fait, d'accompagner ceux souvent qui ont été oubliés. Et en partie, quand on a travaillé sur les apprentis, mais le lycée professionnel et les agricoles, en tout cas ceux qui sont aussi concernés par ça, et notre boulot, en fait, c'est d'accompagner ceux qui n'ont pas spécialement eu la chance d'être accompagnés. On n'a pas la prétention d'avoir tout réinventé. Mais notre objectif, voilà, c'est d'adapter les outils à ceux qui en ont aussi besoin. Avant de terminer, ceux qui voudraient tester l'outil gratuitement, avoir accès à leur centre de contenu, je peux donner un accès à tout le monde. Il suffit juste de venir me voir et je vous donnerai, en fait, l'accès qu'il faut. Voilà. Merci pour votre rapport. Une question ? J'ai aussi une remarque. C'est le chien industriel. Oui. J'ai pas mal de serpés, un peu de bacs, non ? Par contre, les BTS ou les licences, je suis extrêmement freiné pour en prendre, car l'aspect financier de la chose ne nous passionne pas particulièrement, puisque on va être obligé de les rémunérer quand même avec une forte valeur, et ils seront présents que 50% du temps. Je pense que c'est aussi un frappe. Je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps en termes de débats de rentabilité du jeune dans l'entreprise vis-à-vis du coût en entreprise. C'est un sujet auquel j'ai mis une opinion, qui est assez 50-50 sur le sujet. Je pense qu'on n'a pas le temps d'en débattre. Vous avez raison qu'il y a certaines entreprises à qui l'aspect financier peut freiner. Moi, malheureusement, je ne suis pas encore député, et je ne peux pas encore changer la loi là-dessus, peut-être qu'un jour. Mais en tout cas, c'est une bonne remarque. Je suis tout à fait d'accord, mais malheureusement, j'ai peu d'impact là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Voilà. Merci pour votre attention. Merci. Merci.